Et c'est pas l'Echatia qui devait jouer ? Bah ouais mais il a pas répondu donc... Bah voilà. Allez, dis bonjour à tout le monde là ! Allez bonjour bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une game de la team Node pour savoir s'ils sont plus ou moins forts en Team Ranked ou pas. On pourrait s'assurer que c'est une game de training quand même donc... C'est une game de training ! Ils apprennent, ils apprennent, ils se connaissent pas tous vraiment, ils sont pas sourds de leur rôle. Mais que nous on dit Node et pas Node. Tu dis Node ? Bah ça dépend de l'accent ça. Ça ça dépend de l'accent. N-O c'est Node tu vois, et puis 2 c'est 2 tu vois. Donc c'est Node. Ouais mais comme c'est moi qui ai trouvé le nom c'est Node. Voilà. Comme c'est lui qui a codé le 6, c'est lui qui arrive. Toujours comme ça. Ok alors on voit la petite invad raid là. C'est plutôt marrant. Alors ils vont se croiser les teams, alors là pour l'instant... Absolument pas. Deux teams où invader les raids respectifs de l'autre. C'est pas le début de la saison 3 ça ? T'as juste envie d'essayer de leur dire, eh mais non mais ils sont pas là. Oui mais bon, tu veux leur dire, mais ça fait déjà 3 minutes qu'ils sont n'importe quoi. Bon les bleus sont... Donc on voit que la team Node et le support a pris les gold en plus, du coup ils sont plus riches. Ah oui, on dirait que 4K au début. Voilà directement gros avantage. Gros avantage quoi. C'est normal. On sent les... On est comme ça. On sent les PGM quoi. Et on voit la différence hein c'est que... Ouais ils vont dire que pour le rouge la team Node tandis que d'autres ils sont juste... Ils ont juste en train d'invade voir s'il y avait quelqu'un et ils ont rien fait du coup ils vont repartir prendre le bleu. Ce qui fait que du coup ils savent pas en fait que le rouge va être pris. Ouais. Et c'est beau faire du temps de perdu pour... Ah bah il va se faire carotte hein parce que clairement Shyvana... Shyvana et Karim... Alors ils vont... Gragas va les croiser, faut qu'ils fassent gaffe. Ça va être dangereux. Et non ouais il fait rien du tout, il va même pas ward hein. Donc euh... Ouais là c'est un coin total. Il a pas du tout la vision, du coup il va perdre vachement beaucoup de temps. Alors Shyvana qui finit son rouge là. Elle a totalement clean comme ça, elle a le timer hein. Ouais. Et puis Karim n'a pas donc. Et Karim... Il a le timer de son bleu. Il va vraiment pas surprise en arrivant à son raid. Bah normalement avant d'aller invade, le support doit aller mettre une ward hein, c'est ça le début de la saison 3 donc euh... Donc en fait ils font un espèce de début de saison 3 mais un faux quoi. Rien que Gragas aurait du ward euh... Faut au moins checker. Mais il a plus assez de warding c'est tout. Ah et Karim il m'a compris qu'il va aller euh... au raid adverse. Mais c'est peut-être un peu tard hein. Je pense que Gragas a dû voir le raid auto quand il est remonté au top. Ouais. En rentrant on est bush. Qu'est-ce qu'il fait ? Et Karim qui vit ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ces ping un peu étranges là hein ? Ouais je sais pas bah il a... Mais non. Ah non c'est la team bleue qui ping parce qu'ils ont vu Karim mais du coup lui, je sais pas pourquoi, il s'est retiré. Ouais c'était risqué. Ouais c'était risqué mais... Parce que les agents blancs avaient commencé à bouger. Ouais c'est peut-être ça j'ai pas fait gaffe effectivement. Euh la botline avait commencé à bouger aussi. Il a l'impression de me dire que... Hum. Ah on voit du coup le Gragas quand on voit Nektor sous les yeux là. Ouais c'est sûr. Euh... niveau logique ou mieux bon... L'euro mid ça se fight, mid ça se fight. Ah là le blanc qui va prendre le kill c'est sûr. Ah le fardou sur Kassel. Ah on l'a vu ça c'était... C'est dommage, c'est dommage. Bah du coup le blanc c'est que ça snowball est assez fort. On a vu que le blanc utilisait le passif pour voir si Karim allait arriver euh... en passant par euh... Ah oui pas mal le Gragas. Oh la la. Euh je vous avais dit hein c'est fort. Je sais pas où il s'est fait le Renekton mais il s'est fait quelque part hein. Je sais pas. Il a pas eu sa position. Le truc c'est que le Renekton faut pas faire les... durer les traits trop longtemps. Et il est resté. Ouais donc Renekton c'est un gars qui burst hein. C'est pas un gars qui... Bah Renekton oui tu y vas quand t'as le passif. Tu claques tes deux sortes. On zed et ton E et tu retournes en arrière après ça avec ton E. Jusqu'à ce que le mec soit assez low HP et après ça tu vues alline et tu tues. Et là à mon avis c'est un petit peu trop attardé contre le Gragas et voilà. ça fait la différence. Et on peut voir que... Ah 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 la botlane là ! Ah bah non. Le Thresh. Le Thresh qui va y passer sans doute. Ouais. Ouais. La MF aussi je pense. Ouais le heal qui était utilisé lorsque l'Idex était encore actif hein. Donc forcément. Divisé par deux. C'était un peu con. Et donc je disais que Renekton avait 10 last hit du moins que Gragas aussi si on peut voir. Ah ouais. Parce que déjà il y avait une wave. On peut essayer de mettre dans l'ordre du coup. Ah le gang des Kerem sur Lucian. Ok j'aimerais gagner Akira mais ça devrait être bon je pense. Ah le poney qui prend un kill pas mal. Joli petit poney. Ah après par contre tu vas voir peut-être qu'il a aidé le top. Parce que du coup le mythe parce que ça va être difficile au milieu pour Kassadin. Ah ça va être difficile. Le top il fait pas trop de soucis maintenant. Vu qu'il a réussi à prendre un kill. Non non. On peut voir que quand il fait une autre attaque avec le Z ça fait vachement cher hein. Je comprends pas trop il met pas de dégâts ce Renekton bizarre. Mais il en avait plus quand ils sont passifs quoi. Ouais. Il faut voir un petit peu les masterize. Je ne le vois pas ces masterize mais bon. A moins que ce soit le Gragas qui soit so tanky. C'est vrai qu'il a déjà... Il a pas mal d'armure. C'est vrai qu'il a déjà acheté un item mais quand même hein. Ouais c'est vrai. Il a 67 d'armure Gragas. C'est pareil au niveau 5. Clairement surtout si Renek qui a pas de pn. Je crois qu'Axion il commence à mettre 45 d'armure au niveau Gragas. Ouais ouais c'est ce que je fais aussi sur... On joue au Gragas Jungle. Comme c'est un peu dans la même veine. Alors j'ai le Gragas... Ah non j'suis là qu'il s'approche Jimmy attention peut-être. Non bah juste du Gunter Jungle. Je vais prendre du Gunter Jungle là. Enfin c'est tout. Alors j'suis là qu'ils mettent au niveau 6 ça donc il faut en faire attention. Et vous êtes en quoi ? En caméra dirigée vous ou pas ? Moi ça dépend. Des fois je suis l'auto et des fois je navigue quand je vois des mecs qui bouge. Oulala pas mal. La botlane. Ça se tape dessus. Une round gauge mais vite des round gauge des deux côtés. C'est histoire de se dire eh coucou nous oublie pas on est là. Faut préparer le terrain en cas où. Le Gragas il s'approche du top attention on est au grand qu'au top. Ah basi il est un putain. Ah on est juste pour des wardés en fait. Ouais comme que Renekton on peut voir si c'est quand même. Elle a pu aller assez long pour mettre cette farm. Sur général quand t'es au top tu wardes dans les herbes de la rivière. Et il tri-puche vraiment s'il peut aller. Tu peux permettre d'aller assez long donc de perdre la XP qui correspond au fait d'aller dans le tri-puche. Bah il le push hein le Renekton il push le Gragas donc il a le temps. C'est vrai. Pas trop. Ouais même si Kassadin s'est fait défoncer par le Blanc on peut voir qu'il se sent vachement bien. Et qu'il a le même nombre de hastite que le Blanc. Ouais c'est vrai. Pas plus en tant qu'un partage qui est mêlé c'est compliqué hein au mine. Ouais clairement. Après le Blanc pour l'hastite c'est pas ouf quoi. Enfin au début c'est... Ah le trade au mine. Rien d'inquiétant mais bon. C'est peut-être dangereux pour un second burst de deux blancs. Puis je suis Vanath autour du mine là. Qu'est-ce que c'est un qui a flairé le coup qu'il bac. Je pense pas qu'il a flairé quelque chose. Je pense qu'il y a le plus de potions et qu'il y a le plus de bacqués quoi. Ah bon en général quand tu as un mec en face qui devient agressif comme ça tu te dis... Ça met la plus à l'oreille quand même. Ouais et puis c'est bizarre qu'il... Il te soit barré comme ça alors qu'il y avait une lourée en plein milieu. Plus il se montait peu pour... Ah non. Enfin ouais. Enfin là il a perdu aucun... Il a perdu des écrits. Il perd pas beaucoup ce biais, il perd pas beaucoup de l'XP. Il en revient avec un item du coup ce qui lui donne un petit avantage techniquement. Ouais non. Là il a mis des bons dégâts quand même sur... Sans avoir de la paix. Qu'est-ce qu'ils ont bet s'il garde son cul à Kassadin et coupe la chaîne ou pas ? Euh oui c'est... Euh... Euh... Et qu'est-ce que ça coupe ? Mais je sais pas si ça se fait un channeling la chaîne. Non je pense pas mais oui. Faudrait voir euh... J'ai pas fait attention si la chaîne arrive. Bon à mon avis c'est un... La chaîne c'est juste un effet comme ça et... Genre euh... En magie ulti de Lucian, Katarina, tout ça ça fonctionne. Mais les chaînes comme ça, les trucs comme ça c'est vraiment... Ouais c'est vrai qu'avec le banc la chaîne une cité stun elle reste hein. Ouais ouais donc euh... C'est mort. Mais quand même qu'il tourne autour du mid. Ah le poney qui a du mal à farm, il a mal à suivre la Shivan. Ouais mais il a gank, c'est ça la différence. C'est vrai. Il y a un kill la différence. Il y a un kill la différence. Un kill dans les assists. Pour euh... 15... 15... 15... 15... 15... 15... 15... Ah le fight-o-bot. Le même qui prend un kill sur Morgana peut-être. Ah il y a le poney ! Et Karen qui arrive en plus. C'est Thresh qui a pris le kill. C'est pas trop mauvais. Et Kassadin qui commence à roam il y a 106. Ça c'est plutôt cool. Normalement Kassadin va ulti. Pour le tuer. Et on va mettre son arbre de bouclier peut-être. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Ok. C'est tué euh... Le flash il était pas... Ouais surtout le flash de ce sens là c'était un peu bizarre. Bon on a normalement... On Z puis ulti out. Mais voilà il l'a pas fait. Il est un peu paniqué je pense. Et le Kass qui va prendre un kill là. Je pense se partir en arrière. Il y a Gass qui gère vachement bien contre Fennec. Voilà. J'avais dit ça met super char le Z. Et quoi quand tu joues Gragas top tu up quoi ? Il a pris quoi le Gragas ? Tu up le Z. Quand tu le joues tant que tu up le Z. Tu up le Z. Parce que le Z donne euh... Il a fait du DPD. Non en fait... Enfin ouais il y a deux effets. Il fait que ta prochaine auto attaque euh... tape un pourcentage... Enfin un... Enfin un... En plus qui est euh... Des dégâts magiques en pourcentage de la vie de l'adversaire. Et ça ça augmente à chaque niveau du sort. Et en plus ça te donne des résistances. En pourcentage aussi euh... Sur euh... Pourcentage en armure et en... C'est ça il aurait que vous voulez faire en fait. Sauf que bon. Du coup tu fais full tank. Et puis euh... Avec euh... Et dommage en pourcentage euh... Et euh... Et tu as eu des bonnes dégâts euh... Et euh... Je fonçais dans le tas. Je mettais mon Z et je tankais tout. Parce que tout le monde me healait. Et je mourrais jamais quoi. C'était vraiment... Abusé. Alors... Il y a toujours un stand. C'est maintenant du coup Kassada il mord quand même deux fois. Ouais. Il y a sans doute perdu de la XP par rapport à le blanc je pense. On s'en remue du coup. Ok. Il faut faire attention. Tadam est 8 et le blond 8 aussi. Bon. Pour l'instant euh... Ça va. Il prend cher quand même euh... Le Kassada. Ouais. Ça c'est clair euh... Avant de descendre. Ah. Il est donc des carrés. Ouais. Shivana qui est là aussi. Une bonne escape. Ouais. Shivana peut les tuer là hein. Si il se barre pas. Ouais ouais ouais. Alors attention. Alors Electon qui est encore en train d'avoir des... Quelques difficultés quand même. Là euh... Là Gragas n'a pas trop vie donc... Il y a pas de mana. Il va pas tuer. Alors bot ça va plutôt se tuer. Ah non. La MF un peu... Chanceuse. La Morgana a bien géré quand même. Ah. Oh. Le flash. Le flash. Ouais. Par contre la Gragas... Il y a pas pour le flash. Oh. Le kill des MF à l'ulti sur Lucian. Double kill. Double kill. Double kill. C'est vraiment limite sur Lucian quand même. Si je vois pas grand chose. Ah le flash carré. Ah le flash carré. Là on voit le... Le Renek au top qui va peut-être dive. Wow. Il dive ? Il a fait quoi là ? Il pourra pas. Il pourra dive il a pas son ulti. Ouais. Et en plus euh... Il était pas chargé euh... Il était pas chargé euh... Gragas c'est quand même un stun. Donc euh... C'est assez ton... Un stun ? Oui. Oui. Ah il a un bel bas son bon son. Ouais. Le haut de Gragas c'est un stun maintenant. C'est le knock-up là. C'est un petit knock-up c'est pas... En fait c'est un... Non 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 c'est un knock-up en AE. Et la première personne que tu touches ça a le stun. Pour euh... Une très courte... C'est quelque chose genre... Ouais un petit truc comme ça mais... T'as un knock-up et le stun. Ah ouais ça allait tourner pendant une seconde ce qui est marqué. Ok. C'est plutôt pas mal en fait non ? Il était reward qui a pas longtemps. C'est top sans doute. Bah j'ai pas joli et il y a des gragas. Mais si c'est risqué parce que... Ouais ils se demandent rendu à ce que... Les gars ça veut dire qu'il a pas assez de vie pour tenter une action je pense. Après faut qu'il est temps de le mana aussi pour faire son z. Enfin on voit rien que ton voilà ça bête. La gaste qui est sûrement... C'était joli. La gaste n'est pas mort. Ah non ouais. Il avait trop de vie clairement. C'était très joli surtout euh... C'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait. C'était un bon combat de brain surtout. Mais c'est ça. C'est ça le bon niveau de lol. C'est quand les plays sont pas ouf mais ce qu'il est fait est bien fait. C'est quand tu joues sur ton mec il faut... Ouais il faut un misclick, il faut un macho, il faut un truc du coup il meurt. Ou le saystep aussi qui fait qu'il se prend un skillshot. Et là ça c'est Victor qui dit ça parce qu'il est un peu dégoûté parce qu'il peut pas faire de plays. Comment ça ? Il peut pas ouf mais c'est vrai. Ah bah il ne sait pas. C'est vrai que quand on m'y bail j'ai déjà fait la même chose. Mais oui. C'est pour ça que... Oulala Cassadin qui est franchi elle. Ah voilà. Le truc c'est que Cassadin il... Le nouveau Cassadin il est vachement fort dans les fights qui duront d'ange je trouve mais... Contre le Blanc c'est un peu tendu du coup. Mais c'est que apparemment le Blanc je vais pas le tuer. Ce qu'on dit c'est que là le Blanc a tout mis sur la vie hein. Il lui reste encore peut-être 250 HP. 300. Ah bah là 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 on en parle plus. Là par contre là il cherche la merde là. Là clairement. Ah bah c'est fini pour Karim. Et Karim lui a bien... Oulala. Il a mis des gros dégâts. C'est incroyable. Il a mis des gros dégâts. Gros dégâts les Karim. Ouais. C'était... Ouais. Carrément. Bah c'est le... Il est niveau 10 quand même. La charge. Ouais voilà. La charge plus le... Le rempli du niveau 5. Tourniquier. Donc c'est... Comme ce petit Raver quoi bien. Bon alors par contre quand Chimana c'est autre chose. Ouais 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 pas de... Moi je crois qu'il va le buter. Alors ça par contre. Ça c'était bizarre parce qu'il n'a pas pris l'ulti. Enfin il n'a pas pris le fear de l'ulti. Mais les deux ulters en même temps. Et je crois que Chimana peut pas être fier contre l'ulti. Ah c'est peut-être ça. Enfin du coup ils sont juste rentrés dedans quoi. Du coup c'est un peu dommage. Peut-être que Chimana aurait pu venir aussi mais bon. Ouais... Si... Si Karim euh... Aurait un peu bait. C'était risqué. Mais c'est sûr que c'était risqué parce que le bon. Si le bon sera amené aussi. Ah le Blackfield va aussi. Et elle fait rien à la MF. Oh il est du bourron pas. Ah j'utilise aussi un mini. Je crois pas que le... Il était nécessaire. Surtout que c'était que de moitié. Bah ouais. Le problème c'est qu'il serait rester un tout petit peu longtemps quoi. Tu vois la MF elle a mis des dégâts pour rien. Je crois il aurait pas du... Il est un peu full Renekton. Je pense vraiment. Euh... Non il est tout cas heureux j'ai la Résistance Mogique hein. Voilà. Il s'est dit et c'est bon. Bah depuis le début là là. On est full Résistance Mogique contre Gragas full Armure. Mais c'est le... Le pourcentage de dégâts sur le Z qui est en match donc il vaut mieux. Bah du coup on voit que... A mon avis ils ont du avoir la vision sur le Karim qui est back. Ah le Drake c'est bon là. Elle est morte là. Du coup il fonce sur le Drake. Bah non elle est pas morte. C'est si il va y passer je crois. Normalement le Blanc va jump dessus mais... Il y a Trèche qui... Qui je suis... Ouais c'est bon. Ils vont essayer d'aider. Il va mourir. Il va mourir. Ah ouais. Non mais c'est qu'il y a là. On va voir Kassadin qui meurt. Et on va voir Kassadin qui prend l'écu. Le Blanc. Voilà. Z du coup va pouvoir refaire un jump. Et on voit que c'est... Il a pris beaucoup de... C'est une bonne valeur pour l'équipe de l'achat. Il a bien perdu ce moment. Il dit au moins être à... 3. 3. Avec déjà 4 filles de gold d'avance. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Le Rélectron est mort aussi d'ailleurs au top. Le Rélectron est mort. Le Rélectron est mort. Le Rélectron est mort. Le Rélectron est mort. Voilà. Le Rélectron est mort. Le Rélectron est mort. Ça va prendre la tour bot aussi. Voilà. C'est bien. Ils font des kills. Ils prennent des objectifs. Et là ils ont pris un bon... Bon avantage. Ils ont sorti les plays quoi. Là c'est... Attention parce que Roshivana est vue. Voilà. Pas de progrès. Je pense qu'une derrière de le blanc là c'est prendre le Graal pour farm. C'est pas... C'est pas ouf non plus quoi. Bah elle l'a pris pour pouvoir résister contre Kassadin. Mais maintenant... C'est vrai qu'elle aurait pu faire DFG first. Pour pouvoir réussir à... C'est bien dernier contre Kassadin. C'est bien dernier contre Kassadin. Ouais. Elle aurait pu essayer. En premier il avait davantage. Donc elle aurait pu... Tenter... Si elle faisait un DFG pour farmer Kassadin ça aurait été bien. C'était faire un Rélectron. Ouais. Mais là elle a essayé de jouer safe mais... Pour se remettre dans la game ça va être plutôt ennu. Est-ce que t'as pas ouf le TP ? TP mine. Ouais. Qui était pas... Super utile. Alors on l'utilise Shibada. Bon. Là franchement le TP de Kassadin il... T'es un peu démoncé pour rien hein. Ah. Ah y'a encore. Le banc trop vite. J'ai touché le tuto. Là Kassadin. Voilà. Et... Wow. Ça par contre le flash était... Là je pense que c'était quand même... C'est un peu de l'ova... T'es un peu overkill. Alors je pense que... Je pense qu'il s'amuse. Je pense qu'il s'amuse aussi pour prendre des kills. Ouais. Soumaïla c'est vraiment... À ce stone là... Ils sont en train de s'insulter justement et... Ils flashent pour prendre des kills des autres. Alors... Ah ! Manet donc ils se pensaient tranquilles. Ils sont tout classe... C'est quoi d'ailleurs pour l'instant ? Comment ça c'est quoi ? Ah pour ça ils sont pas classés. C'est la team training. Ils sont pas classés. Ok. C'est quoi vous voulez. Euh... Je crois que c'est la dernière image de placement d'ailleurs. Ah bah... Bon sur mon let gold quelque chose. Un patch qui s'est bien fait défoncer. Un match qui a récupéré le kill très bien. La castellan qui a pris le kill. Très simplement à mon avis. De toute façon euh... De toute façon là c'est inexorable. Ouais. Surtout qu'un moquet qui arrive arrive pour le prendre. Ouais. Ah nan. On voit bien son... Ah il a essayé de KS. On a effectivement son cul hein. On commence à connaître maintenant. C'est ses méthodes. Alors il faut essayer de mettre des assists hein. Faut toujours essayer d'être minimum 2 sur un kill hein. Ça donne plus de gold. C'est vrai. On passe de 300 à 450 en moyenne. Donc euh voilà. Il paraît que ça peut report en diamant hein. C'est ce genre de chose. Ah bon ? C'est ce qu'on m'a dit. Oh pfff. C'est trop compliqué après. Je pense au tribunal d'algérie. De toute façon le tribunal. De toute façon le tribunal. Je pense que ça marche en ce coup. Voilà. Non après bon. Je connais des mecs qui ont été... Qui ont été mute ban pour 20 parties. Voilà hein. Ah ouais j'avoue. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Des mecs vachement... Des mecs vachement mauvais. Ah ok ça va. Genre Ferriamé ? Non non genre Victor Boileau je ferai si tu peux. Ouais c'était 40 parties. 40 parties. Bah ouais. Mais j'ai fini c'est bon. Ah c'est bon. Ca fait longtemps. Ca fait 3 jours que j'ai fini mon truc. Bah non je pourrais commencer à insulter les gens. Ah ouais. Très bien. Cassandra qui prend son bleu. Ok. Qui retourne domine. Bon là on voit que... Ils osent pas s'aventurer trop loin les... L'équipe bleue parce que... Mais ils ont raison. Parce que sinon ils vont se faire exploser. Et donc là ils marchent au marbre. Le warding est pas extraordinaire chez les blancs. Bah ils ont 1 et 2. Donc c'est wardé chez eux. Mais sorti de chez eux en fait ils peuvent pas voir grand chose. Ouais ils ont pas de ward agressif comme les mouvons. T'as Shyvana là qui a farm 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 et finalement bah non. Pas encore. Bah du coup elle est partie de la vague de la game quoi. Le problème c'est que... C'est parti full des gars. Et que la team mauve est vraiment au-dessus. Du coup elle peut pas faire grand chose vu que... Bah si elle se fait faute, c'est le défoncer. Le gregas qui se balade lui hein. Regardez les dommages que mes gregas. Là en est en full. Bon là par contre il s'est fait catch. Là par contre il est passé parce qu'il est temps du temps trop trop. Et il va pas mourir. Quoique, c'est bon, c'est bon. C'est bon Casada qui va les... C'est bon. C'est bon Casada qui va les... C'est bon. C'est bon. C'est bon casada qui va les... C'est bon casada. Gragas pareil, en plus il est tanky Là, n'importe qui peut catch Quelqu'un, parce que Gragas, une fois qu'il a touché Avec, il a tout le temps son slow Qui revient sur le grand clé Les cooldowns qui sont très low sur Tout ses capacités Kassadin c'est pareil Avec le nouveau Z, tout ça Dès qu'il a catché un mec Il a tout le temps dessus, vu que S'il a assez de mana, son Z lui donne 40% Du mana au maximum S'il a assez de mana, c'est 1200 mana sur l'ulti Donc il peut le cacher toujours S'il a plus de 2000 mana Un peu plus Il arrive tout le temps Donc il n'y aura jamais de problème Le problème c'est qu'en fait dans la team Tout le monde peut invéner à peu près n'importe qui De la team bleue C'est ça le problème Peut-être pas LH pour le Necton Et la Morgana peut en pot Donc tranquille Ils sont bien partis Ils ont géré leur lit Qui pouvaient être leur problème en fait Bah oui Je trouve que le gros problème chez les autres C'est que la Chivana elle a pas été présente pour les lames Bah le mec a farme pour avoir son fer à faire Et surrender Surrender Moi je trouve que c'est vraiment le gros problème du fer à le fler en ce moment C'est que les junglers ils farment, ils farment, ils farment Et ils gagnent pas Et du coup ils perdent Ils sont passés gold 3 Ils perdent pas toujours en solo QC, c'est ça qui est de frachement Ah oui Bon voilà, c'était une petite game tranquille chez Node pour voir leur skill Pour voir qui est Chez Node Qui se metta vers moi Hahahaha En mode Bye